... Se sentir en confiance en matière d'approvisionnement alimentaire est une priorité pour les producteurs et les consommateurs. Les producteurs dépendent de leur réputation pour obtenir l'accès au marché et des prix élevés. Les consommateurs veulent la société et la certitude que les aliments achetés sont sûres et la qualité garantie. Cependant, les différences de prix entre les aliments de bonne et de mauvaise qualité attirent les fraudeurs, qui peuvent ajouter des ingrédients moins chers ou remplacer une marque haut de gamme par une alternative à moindre coût. Chaque année, cette fraude alimentaire est estimée à plus de 50 milliards de dollars. Les clients sont trompés. Les producteurs réputés perdent des ventes, leur réputation et l'accès au marché. Et les commerçants malhonnêtes sont récompensés injustement. De plus, un aliment contrefait n'offre pas les mêmes garanties de sécurité qu'un produit authentique. Comment pouvons-nous nous assurer de l'authenticité et de la sécurité des aliments tout en réduisant les risques pour la santé des consommateurs ? L'industrie a développé des procédés de certification au moyen d'étiquettes et de documents pour contrer cette fraude. Pourtant, même si ces procédés facilitent la traçabilité, à moins d'avoir recours à des tests de laboratoire pour contrôler ces informations, l'industrie reste vulnérable aux commerçants malhonnêtes. Les isotopes peuvent aider à fournir cette vérification manquante. Dans la nature, chaque élément chimique a sa propre identité. Des atomes de la même substance peuvent varier de poids parce qu'ils ont des nombres différents de neutrons. Ces atomes sont connus sous le nom d'isotopes. Les rapports de ces isotopes varient selon l'endroit, la manière et les conditions de production des aliments. Bien que subtil, cette petite différence peut être utilisée comme un test de détection. Les rapports isotopiques fournissent une signature naturelle cachée dans la nourriture elle-même. Une trace inhérente qui nous permet de savoir si, oui ou non, la nourriture dans le paquet a été frelatée ou si elle provient bien du lieu revendiqué sur l'étiquette. Les scientifiques sont en train de développer et de valider des méthodes analytiques pour lire ces documents inhérents qui permettront aux autorités de réglementation nationale et aux fabricants de vérifier leur système de traçabilité. Avec cette méthode isotopique, les clients peuvent avoir confiance en l'authenticité de la nourriture qu'ils achètent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada